Je disais, passons à l'héritage de Vichy qui est beaucoup plus important qu'on ne pouvait l'imaginer. Une historienne vient de dresser la liste de toutes les mesures qui ont été décrétées sous le règne du maréchal Pétain et qui sont toujours en vigueur en France. Il y en a plus de 100, dont voici 4 tout de suite. Je vous propose d'aller au cinéma, de vous retrouver devant les actualités à Paris, en France, pendant l'occupation. Et voilà ce qu'on a inventé à ce moment-là et on l'a toujours. C'est en pensant à la vie française que le maréchal a créé la retraite des vieux dont M. Belin, secrétaire d'État au travail, nous expose les principes. La loi sur la retraite des vieux travailleurs est une loi de solidarité nationale. 1,3 million de vieux français sont en droit de demander le bénéfice de la nouvelle loi. La retraite des vieux ne sera possible que grâce au travail du reste de la nation. Charge légère, si les hommes dans la force de l'âge sont assez nombreux. Charge insupportable, si les jeunes devenaient moins nombreux que les vieillards. À l'occasion de la fête des maires, M. Renaudin, commissaire général à la famille, déclare. Le commissariat général à la famille est moins un ministère qu'une équipe chargée de la mission essentielle de traduire en acte la promesse du maréchal. Votre famille sera honorée et aidée, protégée. Puisse la journée des maires être l'occasion d'un effort unanime du pays au secours des foyers peuplés. La culture de l'esprit et la culture du corps iront de pair dans la France nouvelle. Le temps des intellectuels malingres ou bedonnants est révolu. Les candidats et candidates au baccalauréat ont subi cette année pour la première fois leurs épreuves sportives. À Lyon, où voici 46 ans naquit le cinématographe, la télévision est aujourd'hui à la vie industrielle et commerciale en France. Trois premiers émetteurs vont être construits à Paris, à Lyon et à Marseille. Cécile Despréries, bonjour. Vous êtes historienne, spécialiste de l'occupation. Et quand on lit votre dernier livre, L'héritage de Vichy, qu'on voit toutes ces mesures qui sont toujours en vigueur. Là, on en a vu quatre. Donc l'éducation physique à l'école, la retraite des vieux travailleurs, la télévision qui est née sous le régime de Vichy. Et la quatrième, c'est... Je l'ai déjà oublié. Bon, ça ne fait rien. Mais il y en a plein d'autres. Il y a le SMIC. La fête des mères. La fête des mères, bien sûr. Mais ça, tout le monde le sait, que la fête des mères, ça veut du maréchal Pétain. Si on rajoute le SMIC, le salaire minimum, donc l'hôpital public, la carte d'identité obligatoire... Le conseil de l'ordre du médecin. Le conseil de l'ordre des médecins. Le PDG. Le PDG, c'est une notion qui date de Vichy. Voilà. Avant, on ne parlait pas de PDG. Et on a l'impression, quand on voit toutes ces mesures, que l'héritage de Vichy est finalement beaucoup plus lourd que celui du Front populaire, dont on nous parle tout le temps. Oui. C'est juste... Mais peut-être que Vichy a aussi emprunté au Front populaire, mais ne s'en est jamais réclamé. Donc le Front populaire, c'est deux ans seulement. Il met en place... Il a des idées. Il n'a pas beaucoup d'argent, pas beaucoup de moyens. Et Vichy réalise. Voilà. Vichy n'est pas né ex nihilo. Voilà. Ça, c'est très dérangeant. Par exemple, la carte d'identité obligatoire. Alors, Vichy, aussi, ils ne le font pas non plus uniquement. Parfois, c'est pour de mauvaises raisons. Là, je crois que c'est un processus d'exclusion qui est en place. C'est-à-dire, si on n'a pas la nationalité française et si on n'est pas en possession d'une carte d'identité, eh bien, on risque d'être apatrie, d'être déporté. C'est dangereux. Et puis, c'est tout de suite la place pour le tampon juif, bien sûr. – La police nationale. J'étais étonné en lisant votre livre. Avant, il n'y avait pas de police nationale. – Non, non. Il y avait des polices municipales avec un garde-champêtre jusqu'à 5 000 habitants. Et passé 5 000 habitants, des polices municipales qui relevaient du maire. Et là, les polices relèvent du préfet. Ça, c'est sûr que… Et elles sont… Leur costume est calé sur celui du costume nazi. Et elles calquent leurs gestes, au départ, les gestes de la circulation, par exemple, sur le… Enfin, les gestes des Allemands. – Vous parlez de circulation, le code de la route. – Le code de la route, bien sûr. – C'est bien ? – Oui. Il n'y avait que 4 signaux, il n'y avait que 4 panneaux. L'occupant arrive, il ne sait pas lire les panneaux en français. Et il met en place très vite ces panneaux. Et il y a 50 pages. Et on vit toujours sur ce code de la route-là. – Alors, la Femme des mers, on le sait, c'est la politique nataliste du maréchal Pétain et de la France de Vichy. Mais l'accouchement sous X, par exemple, ça date de Vichy également. – Oui, oui. On l'appelle protection des naissances, puisque l'accent est mis sur l'enfant et pas tant sur la mère. Et c'est pour empêcher… Vous savez qu'on avance le chiffre de 200 000 enfants qui seraient nés d'union spontanée franco-allemande. Et à la fois pour empêcher l'infanticide, l'avortement est interdit et puni de mort. Et aussi pour promouvoir la natalité, il y a en place cette fameuse protection des naissances qui est d'ailleurs… – C'est aussi parce qu'il y a quand même 1,5 million de prisonniers que des hommes et que parfois… – Pas seulement avec des Allemands d'ailleurs. – Voilà, ce sont aussi parfois des femmes mariées, bien sûr. Ça existe aujourd'hui. – Et c'est pour éviter l'avortement ? – Oui, c'est pour éviter, promouvoir la natalité, donner un sens. Et ces enfants, à cette époque, on a beaucoup de Brigitte, Brigitte, Nicole, Nicole, et beaucoup de prénoms franco-allemands qui émergent. – Il y a la protection des mineurs délinquants, c'est la fin des bagnes pour enfants. Ça date de Vichy également. – Ça date de Vichy, c'est aussi la notion de… il y a le juge des enfants, ça date de cette époque-là. L'enfant doit être éduqué, il doit être considéré en tant que tel, et ce sont les lois à Libère, mais à Libère c'est le garde des Sceaux, et il met en place d'autres lois, les lois antisémites, donc on a beaucoup de mal à accepter. Mais on vit encore largement sous les lois de Vichy, avec le moniteur des enfants, l'éducatrice. – Ah oui, le moniteur de colonie de vacances. – Aussi. – Il date de Vichy. Et alors il y a le délit de non-assistance à personne en danger. – Ah oui. – Ça c'est Vichy, alors pourquoi ? – Ça c'est Vichy, et c'est une loi nazie. Alors, qu'est-ce que c'est ? C'est en fait, à la rupture du pacte germano-soviétique, il y a les premiers attentats. À Nantes, il y a le Feld-commandant qui est assassiné en deux balles dans le dos. Il meurt dans le caniveau, personne ne vient à son secours. Bordeaux le lendemain, et une loi, il n'y a pas de chambre, ce n'est pas la République, une loi qui est mise en place très rapidement, qui punit de mort toute personne qui n'aura pas dénoncé celui qui a commis l'attentat, et surtout qui ne sera pas venu en aide. Et la France et l'Allemagne sont aujourd'hui sur la planète les deux seules pays qui vivent sur cette loi. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait... Nulle part ailleurs, il y a la loi sur la non-assistance à personne en danger, ce qui nous paraît très naturel pour nous. Ça relève du pénal. Ça, c'est très intéressant. Je trouve que... En plus, c'est une loi nazie. En plus, c'est contraire au droit romain. Le droit romain, c'est qu'on punit quelqu'un pour quelque chose qu'il a fait. Là, on punit quelqu'un pour quelque chose qu'il n'a pas fait. Ça, ça me semble intéressant. Et je trouve que c'est une loi qui est une efficace aujourd'hui. Le premier mercredi de chaque mois, on entend partout en France une sirène. Et ça aussi, ça date de Vichy. Et en fa dièse. Et toujours en fa dièse. Toujours en fa dièse, la même sirène. C'était la défense passive à l'époque. Mais on l'a gardée. On l'a gardée, c'est vrai. Et il y a plus de 600 lieux en France. C'est la même tonalité. Qui doit rappeler des souvenirs, quand même. Et l'heure, l'heure aussi. On vit sur... Toujours l'heure d'été, l'heure d'hiver, c'est l'occupant. L'occupant arrive le 14 juin 1940. La première chose qu'il fait, le premier jour à Paris, il change l'heure. On se met à vivre à l'heure de Berlin. Et bien aujourd'hui, c'est... Ce qu'on appelle l'heure d'été, en fait, c'est l'heure de Berlin. L'alpinisme et le ski. Ah oui, ça c'est... On a vu la culture physique tout à l'heure. C'est pour la première fois, elle va être au bac. Oui. La culture physique. Enfin, l'éducation physique. Le draper à la corde. Voilà. Le soin, l'élastique. Et en fait, c'est le vintage sport. Ce sont les sports d'hiver. C'est une récompense pour l'occupant d'être envoyé à Chamonix. Et puis surtout, il y a la création des stations de sport d'hiver. Sous Vichy. Oui. Val d'Isère. Oui. Oui. Entre autres. L'apprentissage des langues étrangères, vous allez me dire, c'est pour qu'on apprenne l'allemand, évidemment. Oui. Mais ça aussi, ça commence avec Vichy. Oui, bien sûr. Avec multiplication des dictionnaires et des méthodes de langue. Oui. Et surtout, pas tant le latin grec que les langues d'aujourd'hui. On est en Europe. C'est l'Europe nouvelle qui est en train de se construire. Alors, qu'est-ce que vous avez trouvé aussi ? La première école de cinéma, l'IDEC. Oui, l'IDEC. La première promotion, d'ailleurs, dont va sortir Alain Rennais. Oui. En 1944. Et on a dit, ce jour-là, dans les journaux, que le jury avait baillé. Le jury, où il y avait de grands réalisateurs. Mais c'est Vichy qui crée la première école de cinéma, l'IDEC. Oui, c'est la volonté qui est devenue la FEMIS et qui n'a pas beaucoup changé de statut. Il y a l'école Louis Lumière, pour les techniciens du cinéma. Et puis l'école des réalisateurs, une sorte de faculté du cinéma, qui n'existait pas. Et l'école du dessin animé aussi, c'est aussi Vichy. Le dessin animé français, en fait, c'est aussi le début du film en couleur. Et il faut aller plus vite que les Américains. Donc, il y a autant où on emporte le vent, mais qui n'est pas sorti. Vous savez, c'est le Acfa Color, le procédé. C'est La Ville Dorée, le premier film européen. C'est un film nazi. C'est de Vaille-Tarlan. La Ville Dorée, ça s'appelle. C'est le premier film en couleur. Les spectateurs ont nommé La Ville Chocolat, parce que les couleurs oranges étaient très mal rendues. Alors, dans les habitudes alimentaires, vous faites une liste aussi, c'est assez amusant. Alors, évidemment, les eaux minérales, ça date de Vichy. Bien sûr, puisque l'eau courante, les Allemands ne boivent jamais l'eau du robinet, encore aujourd'hui. Donc, on met à l'honneur les eaux minérales, de préférence pétillantes. Et si aujourd'hui, en France, il y a 75 eaux minérales qu'on boit de toute façon courante, en plus, c'est l'eau des régions de France, on le doit aux Allemands et à l'occupation. Les tisanes, verbennes, camomilles ? Oui, tout à fait. Ce sont les boissons chaudes, hygiéniques, puisqu'il y a un frein qui est mis aux consommations de boissons alcoolisées. Le vin chaud, donc pas tant le vin chaud que la boisson chaude. C'est la fin des herboristes, mais la première fois qu'on vend en vente libre, ce qu'on trouve toujours aussi, des tisanes. La petite tisane du soir, ça vient de Vichy. Et le riz camarguet, pourquoi ? Le riz de Camargue, c'est parce que c'est la fin des colonies, on n'apporte plus le riz. Il y a 14 000 Indochinois démobilisés. Et on valorise les régions de France, donc la plaine de la Crow, la plaine de Camargue. En plus, Paul Ricard, qui faisait le pastis, est un peu au chômage à cause de l'interdiction d'alcool au-dessus du titrage de 16 degrés. Donc, on met en place ce fameux, à l'instar de la plaine du Pau, en Camargue. Et on mange toujours du riz de Camargue. Alors, autre innovation d'attente Vichy, le menu a pris fixe. Jusqu'à là, on ne mangeait qu'à la carte. Oui, ça c'est des restrictions. Ça commence dès 40, j'ai retrouvé même l'affiche. Donc, une entrée, à plein principal, un dessert, obligatoire, affiché au moins pour le déjeuner. Ce qui est battant dans tous les restaurants, ce qui nous semble normal, en fait, ça date de Vichy. Et alors, pour finir, la danseuse étoile. Ah oui. Alors, les Allemands aiment beaucoup le ballet. Il y a une soirée de ballet. Giselle, le fameux ballet qui se passe opportunément en Silesi, le ballet le plus donné. Et la création hors classe, dans ses étoiles. Les étoiles, c'est très Vichy. Les trois étoiles, le ski, les étoiles au ski, les étoiles du tourisme, des hôtels. Ah, ça aussi, c'est Vichy. Oui, c'est Vichy. Et les étoiles des danseuses. Et enfin, il y a Mozart. Parce qu'en fait, Mozart, on l'écoutait très peu en France. On ne le donnait plus du tout. On ne le donnait plus du tout. Et en fait, à l'occasion... Oui ? Non, non, je l'ai oublié. Non, non, à l'occasion du 150e anniversaire de sa mort, ça c'est Cheval de Troie. Voilà. C'est la semaine Mozart en France. Et il y a Herbert von Karajan... On le voit là, d'ailleurs. On le voit, je le vois. Qui a 33 ans, qui fait aussi partie du... membre du parti nazi, qui vient et qui donne pour la première fois. Et la France découvre. Et l'opéra de la collaboration, ce sont les noces de Figaro. Puisque le livre... Enfin, qui l'a écrit, c'est Beaumarchais. Qui l'a mis en musique, c'est Mozart. Et on s'abstient de dire que le livret est de Daponté, parce que Daponté est juif. Est-ce que vous saviez qu'il y avait autant de mesures ? Et là, on en a renuméré quelques-unes. C'est rien. Vous en doutiez ? Vous le saviez, Jean-Dinier Vincent ? Non, non, non. Mais quand même, j'en connaissais quelques-unes, quand même. Parce que moi, j'étais né avant Bichy. J'ai fait la libération. Il faisait le changement, vous voulez dire. C'est devenu plus moderne avec Bichy. Non, non, mais... Et l'école du riage aussi, elle a joué un rôle. Oui, mais elle n'existe plus. Oui, mais il y a l'ENA. L'ENA, ça ne date pas de Bichy. Après, après, mais ça, c'est... Oui, non. Mais le CNRS aussi est venu après, mais il a été créé juste avant. La RNM, hein. La RNM. La Réunion des musées nationaux, ça date de Bichy. Thomas Piketty ? Oui, non, c'est passionnant. Il y a beaucoup de domaines aussi où Bichy amplifie des choses qui étaient là avant, qui continuent après. Donc, la politique familiale... L'extension des allocations familiales, c'est Bichy, oui. Oui, vous avez aussi... Il y a des mesures fiscales assez incroyables sous Bichy. Vous avez cette taxe de compensation familiale où les couples mariés qui, au bout de trois ans de mariage, n'ont toujours pas eu d'enfants, ont une surtaxe qui peut aller jusqu'à 25%. Mais en fait, si on regarde bien, c'est la suite d'une mesure qui avait été votée en 1920 par le Bloc national, qui s'est appliquée pendant tout l'entre-deux-guerres, que Bichy ne fait qu'amplifier et qui, d'ailleurs, se maintient, en fait, de 1945 jusqu'aux années 50. Les deux parts, vous savez, on est habitué à avoir deux parts pour un couple marié, sans enfant. Eh bien, de 1945 à 1953, si au bout de trois ans de mariage, vous n'avez toujours pas eu d'enfants, vous tombez à une part et demie. Et donc ça, c'est la suite d'une mesure qui était sous Bichy, sous la forme de taxe de compensation familiale. Donc là, c'est un exemple... C'est une façon assez violente de s'attaquer au problème de la natalité, très vichyste, mais en même temps, ce côté très vichyste n'est que l'amplification d'un point un peu extrême, quand même, d'une politique qui était déjà là dans l'entre-deux-guerres et qui continue dans l'après-guerre encore une dizaine de mai. Il y a eu la flambée des eaux minérales, notamment l'eau de Châteldon, qui est encore la plus chère et qui appartenait à Mademoiselle Laval, épouse de Chambre. Christine Clare ? Oui, ce que je trouve extraordinaire, c'est qu'on a l'impression que c'était le bon temps, finalement, par rapport à la crise. Ça dépend, la police nationale, le code de la route, les tisanes... Non, mais enfin, tout ça, les valdes d'Isère, les danseuses étoiles, c'était pas mal. Et alors, je croyais qu'on combattait beaucoup l'esprit de jouissance, finalement, on ne le pas était pas tant que ça. C'est paradoxal, puisque, par exemple, d'un côté, Pétain promeut la natalité, la mère de famille, et de l'autre, les femmes au travail, c'est la première fois que les femmes ont droit d'avoir un carnet de chèques, et il y a des quotas dans les administrations. Et donc, les femmes, la première femme qui célèbre un mariage, c'est paradoxal, c'est une période complexe. Mais bon vieux temps, non, non, je crois pas. Charles Bécbé ? Tout ce que vous avez décrivait, je ne sais pas, vous vous rendez pas compte de l'accumulation de choses plutôt agréables, surtout dans le temps de crise que nous vivons, on se dit « Oh, c'était très protecteur, c'était... » Vous pouvez nous donner lecture d'un de ces menus obligatoires ? Oui, ça, c'était les menus de l'occupation. Les rues de tabagas. Et les carottes rapées, on mange des carottes rapées, là, pour la fin. Madame l'a expliqué, je crois que l'État, les administrations, c'est un peu comme un grand paquebot, il y a des choses qui ont été initiées par le régime précédent, la Troisième République. Il y a un autre exemple dans l'histoire de France qui est un peu comme ça, c'est l'Empire, où on dit que c'est Napoléon qui a fait le code civil, mais en fait, c'est la monarchie, parce que c'était un travail gigantesque qui a duré 40 ans. Il y a plein d'exemples comme ça, où en fait, effectivement, ça va être le régime qui vient après, qui bénéficie de tous les travaux qui ont été faits avant. – Ce qu'on aimerait savoir, c'est en coulisses, comment est-ce que tout ça a été préparé ? Est-ce que c'était avec le désir de plaire aux Français, de rendre l'occupation plus aimable ? – Non, non, je ne crois pas du tout. – Non, il n'y avait pas des conseillers en communication derrière tout ça ? – Non, pas franchement, non. Il y a les Allemands, il y a l'occupant allemand qui décide tout, absolument tout. Le SMIC, par exemple, les salaires sont bloqués pendant toute la période de l'occupation, sauf la dernière année, parce qu'on incite à aller au STO, parce que là, les salaires sont bien plus incitatifs. Vous voyez ? Non, non, c'est un régime de contraintes, les lois sont prises, mais il n'y a pas de chambre. Donc en fait, s'il y a 16 000 textes de lois qui passent pendant cette période, c'est bien une espèce de prolifération de lois parce que, bon, il y a les lois sur l'archéologie, par exemple. C'est une période de révolution nationale avec une identité très forte et quand on fait la révolution, on change tout. Tous les affaires de la vie. – C'est la grande période des statistiques. – Tout à fait, bien sûr. La ligne C… – C'est assez incroyable de voir comment, en pleine guerre, 42, 43, 44, les services du ministère des Finances produisent plus de statistiques sur l'impôt sur le revenu qu'ils n'ont jamais produit avant, après. Ils découvrent la mécanographie à ce moment-là et alors ils se mettent à sortir des tableaux croisés par nombre d'enfants, par tranche de revenus. Ils ont beaucoup de temps et d'énergie pour ça. C'est assez étonnant, rétrospectivement, quand on regarde cette prolifération de publications en 42, 43. – Oui, mais ce n'est pas un hasard. C'est aussi pour classer la population et toujours, comme pour la maladie, parce qu'il y a une obsession de l'hygiène et de la santé, beaucoup de lois d'hygiène. – Oui, les visites médicales obligatoires pour les enfants à l'école, c'est bichy. – Voilà, au travail. – Et il y a du cannabis. – Ah, vraiment, je ne crois pas. – C'était un peu les travaux forcés pour les acteurs aussi. Ils étaient obligés de travailler. C'était quoi ? Les Allemands avaient instauré un… – Travailler obligatoire ? – Obligatoire pour les acteurs, c'était… – En Allemagne, le STO ? – Oui, mais pour les acteurs, oui. – Non, il y a eu beaucoup de collaborateurs parmi les acteurs. – Ils faisaient des films, mais ils étaient obligés de travailler pour cette chaîne. – Moi, je connaissais que la fête des mères et puis le travail famille-patrie, comme quoi, ça laisse assez perplexe, quoi. Rien ne se perd. Et ça me fait penser à un chercheur qui s'appelle Abby Warburg, qu'un documentariste m'a présenté, il n'y a pas longtemps, un type qui est mort, il y a longtemps, mais un historien de l'art et qui traque les signes, les signes qui perdurent entre l'art païen et l'art religieux de la Renaissance et où il y a toujours une trace, en fait, qui perdure d'une barbarie ou d'une autre croyance et qui menace de ressurgir sans cesse. Je pense que c'est ça. Il me semble qu'il faut rester éveillé au signe. – Vous voulez dire qu'il n'y a pas de traces du paganisme qui restent dans la religion chrétienne ? – Qui voyage à travers les œuvres d'art et qui menacent de se répandre à nouveau à travers l'humanité, quoi. C'est assez troublant. – Didier, Denis Robert ? – Non, 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 c'est tout. J'ai posé ma question du cannabis, c'est bon. – C'est vrai que c'est vrai. – On posait la question, d'ailleurs, c'était le... Est-ce qu'on vit encore sous le régime de Vichy, d'une certaine manière ? – Oui, mais on ne le sait pas. – Ah ouais, c'est ça, oui. – C'est-à-dire que... Non, bien sûr que non, on est bien d'accord. Mais je crois que... Enfin, j'ai essayé dans les différents domaines de montrer à quel point on n'avait pas pris conscience de cet héritage-là. Faute peut-être d'une absence de travail sur nous, sur notre histoire. Mais bien sûr, l'égalité républicaine a été rétablie, mais Vichy nous influence beaucoup plus que nous le savons nous-mêmes. – Est-ce que ce qu'il en reste, finalement, et que ressurgit constamment, ce n'est pas justement l'idée de l'esprit de jouissance ? Par exemple, la France ne va pas bien parce que les citoyens... – Ah, donc de condamner l'esprit de jouissance. – Oui, voilà. Si la France ne va pas bien, c'est parce qu'il y a eu trop de laisser-aller, on a trop profité de la vie, etc. – Ça ressurgit constamment. Et en ce moment, ça surgit un peu. Il faut un peu nous punir, il faut nous mettre au régime sec, etc. parce qu'on a trop dépensé, trop bien vécu. – Je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous, non. Je pense qu'il y a une rhétorique de Vichy très particulière. Et quelquefois, tel ou tel homme politique, sans le savoir, ou je ne sais pas, c'est sa plume, reprend une thématique de Vichy, récemment sur le redressement moral et intellectuel du pays. Tout le monde tique, parce que ça nous rappelle des choses. – Mais le code de la route, non. On tique pas. – Non. – Merci, Cécile Bépréry. – Sous-titrage Société Radio-Canada